Alors, à ma connaissance, il n'y a pas d'intervenant pour GDR. Il n'y en a pas, donc j'ai des inscrits supplémentaires. Daniel Labarone. Merci, M. le Président. Merci, M. les directeurs, pour la qualité de vous exposer. Moi, je voudrais vous interroger sur quelques points. Sur l'inflation, tout d'abord. Pensez-vous qu'elle soit transitoire ou plus durable, temporaire ou permanente ? Vous avez évoqué la bosse, et je reviendrai sur l'interrogation de M. de Courson, mais je n'ai pas saisi si vous pensiez qu'elle pouvait être plus durable, cette inflation. Sur le marché du travail, pensez-vous que l'économie française puisse être confrontée à une grande démission, comme on l'observe aux Etats-Unis, c'est-à-dire cette vague de départs volontaires qui perturbe le marché américain de l'emploi ? Sur les échanges extérieurs, quelle analyse faites-vous des difficultés de notre balance des transactions courantes et de notre position extérieure nette ? Sur les modèles de prévision macroéconomique, ces modèles sont calibrés sur des données pré-pandémiques qui pourraient ne plus être bien adaptées en définitive pour saisir des changements structurels majeurs de notre économie et qui remettraient en cause par conséquent l'évaluation de notre croissance potentielle et celle également de notre déficit structurel. Et puis, dernière question, sur la politique monétaire, est-ce que la révision de la politique de quantitative easing à travers une réduction des PEP et des TL, TRO, selon vous, est-ce que cette révision doit être rapide, massive, parce que beaucoup de liquidités ont été injectées dans le circuit économique, ou est-ce que cette révision de cette politique doit être plus progressive, plus mesurée, pour qu'il n'y ait pas une sorte de trou d'air dans la distribution des liquidités sur le marché européen ? Je vous remercie. Merci. Jean-Louis Bricou. Merci.